Alors, pour dire qu'au Sénégal, la stabilité du pays, il faut faire très attention. Depuis que le président Makissal a fait son message hier, beaucoup sont enthousiasmés, considérant que désormais il y a la stabilité parce que la question centrale, principale, c'était la troisième candidature. Non, il faut faire très attention. Il y a quatre équations que Makissal devrait résoudre pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans ce pays. La première équation, c'était le cas de Karim Wad, qui l'avait écartée par l'instrumentalisation de la justice. Mais aujourd'hui, compte tenu de la nature du pouvoir, qui est un pouvoir présidentiel, il l'a réglée de façon politique. La deuxième équation pour la stabilité, c'était le cas de Khalifa Sal, qui l'avait écartée aussi par l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, il l'a réglée par le biais de la politique. La troisième équation, c'était sa troisième candidature. Au cours du dialogue national, il avait été décidé que le Conseil constitutionnel en serait saisi. Et hier, il l'a réglée de façon politique. Et la troisième équation, la plus importante, la plus déterminante pour l'avenir du pays, c'est la candidature d'Ousmane Sonko. Et il a instrumentalisé la justice pour faire en sorte que Ousmane Sonko ne soit pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ce n'est pas possible. Nous, nous l'avons dit, nous avons été toujours ouverts. Mais vous savez, le cas d'Ousmane Sonko, comme on le dit dans une négociation commerciale, il existe quand même de traitement spécial et différencié. Ousmane Sonko n'est pas les autres. Ousmane Sonko n'est pas les autres coalitions. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même représentativité au niveau national. Nous n'avons pas la même responsabilité. Il faudrait qu'il soit conscient de cette situation pour prendre des mesures sur le faux politique, comme il l'a fait avec les autres, pour que ce problème soit définitivement réglé et que le Sénégal soit installé dans la stabilité. C'est ça, notre vœu. C'est ce que nous avons toujours voulu. On l'a toujours fait comprendre. Mais il est resté sourd dans nos discours, dans nos points de presse. Nous avons toujours dit que nous voulons la paix et la stabilité dans ce pays. Mais il faudrait que le président de la République prenne des mesures de nature à apaiser la situation sociale. Il ne l'a pas fait. Comment voulez-vous nous appeler à une table de négociation ou de dialogue alors que vous avez enfermé 650 de nos jeunes, alors que vous avez fait le blocus chez Ousmane Soko ? D'ailleurs, sur le blocus, moi, qui est voisin d'Ousmane Soko à Kergorghi, j'envisage, avec certains habitants, de porter plainte contre l'État du Sénégal parce qu'ils nous portent nuisance. Ils limitent notre liberté d'aller et de venir. Ils n'ont pas le droit de le faire. Nous ne sommes pas en état d'urgence. N'est-ce pas ? Alors, je crois que les habitants de Kergorghi m'entendront. Nous devrons prendre des avocats pour porter plainte contre l'État du Sénégal parce qu'il n'y a aucune mesure administrative qui justifie ce blocus de Kergorghi. Alors, voilà !